Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Salam al-arikha, wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa sardauto On sait qu'on doit toujours être dans le juste milieu. Du coup, comment peut-on définir ce qu'est un amour modéré ? Un amour modéré au sein d'un couple, par exemple. Là, bonne question. Je vois que le sujet de l'amour vous a un peu arlupiné. C'est vrai que... C'est un sujet... Qui n'est pas touché par ce sujet ? Qui ? Qui ? Ils devaient le savoir. Qui n'a pas, de près ou de loin, été touché par ce sujet de l'amour ? Ça, c'est universel. C'est comme si on va enseigner les règles de Fert au sujet des besoins. Les besoins naturels, je parle d'aller aux toilettes. Tout le monde est touché, c'est pareil. Donc un amour modéré, déjà, il y a un amour en Allah pour de vraies raisons. Comme j'ai déjà expliqué, il ne faut pas y en ait que ce soit basé sur le physique ou sur le sexe. Ça, ça ne dure jamais. C'est faux. Au final, c'est faux. C'est juste sur la passion, sur le désir, c'est faux. Il faut déjà qu'il y ait vraiment un vrai intérêt pour la personne. Et un amour en Allah, une affection toute particulière en Allah. On aime cette personne-là parce qu'elle nous rappelle Allah. Parce qu'elle est attachée à Suma. Parce qu'on a envie de cheminer avec elle. Ça, déjà, Yarni, c'est un amour sain. Et après, pour qu'il soit modéré, s'il est en Allah, c'est ma réponse en tout cas. Et je dis, Wallahu subhanahu ta'ala, mais s'il est en Allah, il sera toujours modéré. Tout amour qui sort du cadre de la modération, tout amour qui dépasse les limites, c'est les amours dits passionnels. C'est l'amour pour le sexe, c'est l'amour pour le physique, c'est l'amour pour l'intérêt, c'est l'amour passionnel, tout simplement. C'est l'amour passionnel. Voilà. C'est pour ce bas-monde. Pour x ou y chose de ce bas-monde, mais c'est pour ce bas-monde. C'est pas vraiment pour Allah que t'aimes la personne. En vrai, de vrai, de vrai, même si tu dis, nous sommes un couple sunni, nous nous aimons en Allah, nous avons fait le mariage sunna, tout ça, blablabla, tout ce que tu veux dire. Oui, mais voilà. Non. La femme le voit, l'homme la barbe, ils prient peut-être ensemble, si vous voulez, mais c'est pas vraiment un amour en Allah. En vrai, de vrai, de vrai, ils se unis pour la dunya. Pas pour Allah, vous comprenez ? Mais je pense, du plus profond de mon cœur, quand deux gens, vraiment, ils s'unissent pour Allah, ils s'apprécient en Allah, vraiment, l'amour sera toujours modéré. Et même s'il est très, 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 très fort, il sera très, très, très fort en Allah. Donc, énormément de retenue. Les gens vont se contenir. Les gens vont se contenir. Quand ça part dans tous les sens, l'absence de modération, c'est toujours lié à la passion. Toujours. Les crises de nerfs, les crises de jalousie, les pleurs, les divorces intempestifs, les coups, les trahisons, tout ça. Ça, ça a à voir avec l'amour en Allah ? Impossible. Quand ça part dans tous les sens, comme je viens d'expliquer, et c'est ce qu'on appelle hystérique love, l'hystérie dans l'amour, elle a quoi à voir avec un de la rasogène ? L'hystérie dans l'amour, c'est que c'est basé sur de la passion. La passion est basée sur la dunya. J'espère que ma réponse te convienne à ça. Vise ton amour avec ton mari. Vise et modèle ton amour avec ton mari en Allah. C'est tout. Aimez-vous en Allah. Et Inch'Allah, ce sera modéré. Même si c'est très très fort. Très fort en Allah. Du coup, ça va pas... Ça va rester dans le juste milieu. Sinon, ça peut partir un peu dans tous les sens, mais ça, c'est pas bon. Pas bon du tout. Et ça rend pas heureux. Parce que c'est comme un feu de paille. Ça dure un temps, mais les amours comme ça ne durent pas. L'amour qui dure, c'est l'amour en Allah. Autre type d'amour, ça dure quelques jours. Quelques heures même, parfois. Quelques jours, quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Ça finit toujours par exploser. Beaucoup de dégâts. Beaucoup de gens malheureux. Ça, c'est ce que je pense. Il n'y a que l'amour en Allah qui peut durer des années, toute une vie, quand les gens s'aiment pour de vraies raisons. Pour l'Allah, ta'ala. Arim. Place sa confiance en Allah, on y va et on n'est pas déçu. Celui qui place sa confiance en Allah, Azogel, ne sera jamais déçu. Ne sera pas déçu. Celui qui compte sur les gens sera toujours déçu. Par contre, celui qui espère des gens sera toujours déçu. Toujours, toujours, toujours. Toujours. Celui qui espère que d'Allah ne sera jamais déçu, mes frères et sœurs. Pareil pour l'amour. Revenons sur la question de Nora. C'est très vrai. On espère tous un amour durable, un amour heureux, un bonheur. Si ton amour, il est autrement basé que sur Allah, qu'est-ce que tu veux espérer ? Tu seras toujours déçu de l'amour. Tout le temps, on est déçu de l'amour. Tout le temps. L'amour, ça vient, ça repart, ceci, trahison. On est tout le temps déçu. Ils en ont fait des chansons, des films, des livres. Les gens se suicident, les gens en âme se mettent à boire l'alcool. L'amour, l'amour. Mais ce n'est même pas de l'amour, c'est de la passion. Si l'amour, il est basé en Allah, en âme, encore une fois, tu fais tout. Tu places ta confiance avant d'être face à des insectes. Tu places ta confiance en Allah avant d'aimer. Ton amour en âme, il est sincèrement en Allah. Comment tu veux être déçu ? Tu as placé ta confiance en ton Seigneur, tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu, tu seras préservé. Tu peux vivre, inchallah, bel amour. Attention, on tourne le dos et puis voilà. On espère déjà, ils espèrent que l'amour de leur vie ne les quitte jamais. Six mois plus tard, ils ne sont plus ensemble. C'est ça la réalité. Ce n'est pas moi qui invente des choses. On m'a dit récemment, il est aigri. Toi, tu es naïf. Je préfère être aigri que naïf. Il y a de quoi d'être aigri de certaines choses en même temps. Il y a des choses qui rendent aigri. C'est comme ça. Mais aigri, non ! Désillusionner, si vous voulez. Oui, les illusions tombent au bout d'un moment. Face à certaines choses, évidemment. Voilà. Mais alhamdulillah, ça remonte la foi et ça m'éclaire. Donc tant mieux. Donc tant mieux, alhamdulillah, c'est mieux même. Heureusement que je suis désillusionné. Et l'illusion, ce n'est pas beau. Je ne crois pas à l'amour. Plus en tout cas. À l'amour, dit passionnel, je n'y crois plus du tout. Plus du tout. Pour moi, ça n'existe pas. C'est une illusion, ça existe. Si, si, ça existe. Je suis sûr que ça existe. Mais pour moi, c'est juste une illusion et ça fait juste du mal. Par contre, je ne suis pas contre l'amour. Je ne suis pas contre l'amour, mais en Allah. Sincèrement fait, en Allah. Et là, oui. Je pense que ça peut fonctionner. C'est ça qui dure. Wallahou subhanahu ta'ala, alem.